Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vous retrouve avec le coffret Dracofeu de Peter que j'avais gardé scellé. Je ne comptais pas du tout l'ouvrir, mais vu l'amertume que m'a laissé l'autre coffret Dracofeu que j'avais acheté pour ouvrir, eh bien voilà, je voulais un petit peu prendre une petite revanche. J'espère que j'ai eu raison et que je ne vais pas regretter d'ouvrir mon seul et unique du coffret que je gardais scellé de cette série. Voilà, je suis en train de le massacrer, c'est bon. Il est sain et sauf, sauf un petit peu ici. Allez, on va découvrir ce qu'il nous réserve, espérant que de bonnes choses. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi. Voilà, on va sortir le petit Dracofeu qui sera à l'avant ou à l'échange, vu que du coup, je l'ai déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça m'a fait une chance de l'avoir, tout simplement dans votre collection. Je vais vous le montrer de plus près. Je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, bon, je viens de finir mes sleeves. Il faut que j'en prenne d'autres. Hop là, bon là, je l'ai mis sous sleeve mat, du coup on en voit moins. Mais on le verra dans sa version jumbo. Très majestueux ce Dracofeu, comme toujours. Avec son petit Peter, enfin son grand Peter, son petit Peter, comme vous voulez. Et du coup, les boosters. Deux célébrations, trois célébrations. Il y en a deux partout, voilà. Quatre célébrations et deux styles de combat. Et un code pour vous. Que voici. Hop. Allez. Je fais un peu, voilà. Jeter tout ce qui est autour. Et on va démarrer avec les styles de combat, bien évidemment. Et je vais prendre le dernier paquet de sleeve qui me reste. Donc c'est ceux de Marnie, de Rose Marie. Allez. Hop. Espérons que ce Dracofeu rattrape l'autre Dracofeu. Et pourquoi pas qu'il nous donne son compatriote. Tout simplement le Dracofeu de célébration. Beaucoup de Dracofeu dans cette vidéo. Voilà. J'ai répété pas mal son nom. Espérons que ça me porte chance. Du coup, Larvadar pour commencer. Lixi. Psystigris. Scalpion. Je vais zoomer encore un petit peu. Voilà. Férocinge. Une énergie psy. Dimoclès. Cacturne. Mustard. Mille points. Shaofuin. Non, oui, c'est ça. Non, style. Mille points. Voilà. Shaofuin en reverse. Et Prismillon en rare. Je l'ai passé trop vite. J'ai un petit peu buggé sur Mustard. Je me suis dit, mais c'est pas un Pokémon. Voilà. Allez, hop. Dernier booster, style de combat. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je me presse un petit peu avec ces boosters pour passer directement aux célébrations. Je suis trop impatiente. Allez, Voltoutou. Cornebre. Ensuite, Kung Queen. Shetty Flore. Tritox. Energy Psy. Morpeko. J'aime beaucoup cette illustration. Il est énervé. Bloqueur d'outils. Danticris. Dryul en reverse. Une rare ou une holo-reverse. Et derrière, Exagide en rare. Bon. Style de combat. Ne nous a rien apporté. Croisons les doigts. Pour Célébration. Les boosters sont tellement légers. C'est la folie. Hop. Je veux qu'il n'y a que 4 cartes. Il y a une sacrée différence quand on passe sur des boosters, on va dire, normaux. Et sur les boosters Célébration. Allez. Xerneas. Ensuite, Dialga. Derrière, nous aurons Mew. Et quelque chose. Non. Si, Mélo. Je l'ai déjà. Ça ne complète pas. Je suis triste. Pas Mélo. Je ne l'ai pas eu souvent. Bon. En même temps, je n'ai pas énormément ouvert non plus. Mais Mélo, du coup, c'est la deuxième fois que je l'ai. Hop. Voilà. Je fais la mate de ce côté-là. Plus que 3 boosters. On a déjà ouvert, du coup, 3 boosters. Et là, il nous en reste 3, mais de Célébration. Allez, c'est parti. J'aime bien faire le tri. J'aime bien laisser la carte rééditée à la fin. Enfin, Cosmog. Xerneas. Ensuite, pas de Mewgold. Lunala. Et Iveltal. Bon. L'avant-dernier. Allez, sauvons les meubles. Sinon, je crois tout simplement que le coffret Dracaufeu ne m'aime pas. Parce que je voyais vraiment des trucs de fou dans les vidéos d'ouverture de ce coffret-là. Et moi, du coup, c'est le deuxième. Et voilà, c'est pas la folie. Zacian V. Ok. Que j'ai déjà en double. Donc, cette fois-ci, c'est un triple. Et derrière, Rechiram. Bon. Je vais sliver le petit Zacian. Zacian ou Zacian. Je sais pas exactement comment vous le dites. Et en plus, j'avais vu... J'avais vu les épisodes où il y a Zacian, du coup, je pense. Et Zamazenta. C'est Zacian. Et je m'en rappelle plus. Allez. Dernier booster. Allez, petit Dracaufeu. Viens-nous. Allez, Dialga. Zekrom. Seul Galeo. Toujours pas de Mewgold. Et... C'est une blague. C'est pas possible. C'est un gros troll. Pourquoi j'ai dit que j'avais pas souvent eu Mewgold ? Non, mais là, c'est impossible. C'est... Franchement, c'est un troll. Bon. Là, pour être déçu, je suis vraiment déçu. C'est fou. Je vais vous faire le petit récap. Bon. Ok. Zacian V. Cool. Mewgo. Dans le même coffret, je vous rappelle. Ensuite, Mello. Et Dracaufeu V. De Peter. Ça aurait été drôle si dans les 4 boosters, on avait eu 4 fois Mello. Là, ça aurait été exceptionnel. Mais là... C'est un troll. C'est pas possible. Dans le même coffret, 2 fois Mello. Ok, ok. J'aurais préféré avoir 2 fois Dracaufeu. Ou 2 fois Mewgold. Ou 2 fois... Surtout Noctalistar. Qui me faut d'ailleurs en double pour ma collection de la série. Et de ma collection de ces... De ces cartels, tout simplement. Ou à lui. Je sais pas si vous le considérez féminin ou masculin. Mais... Mais voilà. Bon. Très très déçu. Je blackliste les coffrets Dracaufeu Célébration. Même si bon, là, il y en a plus en vente. J'en trouve plus depuis très longtemps. Mais du coup, voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.